Zoom Zoom Zen sur France Inter. Son discours demain à la tribune du congrès annuel des maires, il a dû oublier, alors je lui rappelle, est très attendu. Mais il a quand même trouvé le temps de nous rendre visite. On accueille Benjamin Tranier, pas le Tranier troubadour du lol, non. Le Tranier élu de la République, monsieur le maire de Mourou. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter. Mes très chères électrices, même celles qui m'envoient leurs vilains tchouches sur Snapchat. Leurs pas tapas en fin de macération là. Mes très chers électeurs, même si eux qui vont au date avec du fromage au diso au bien au plein de Léopoldo. Bonjour à tous. Et tous ceux qui militent contre ma réélection, vos darons ils achètent des slips d'occas sur le bon coin. Ces chiens là. Mathieu Noël, bonjour. Aïe aïe aïe. T'as une petite tête de méchant dans les films là. Mathieu Littlefinger Noël. Ça se voit, c'est toi qui a dit à Dieu meurisse de faire cette vanne. J'ai prononcé le nom interdit dans le studio. Dès à présent, les anus sont contractés. Aïe aïe aïe. Meurisse, il fait une vanne, bim. C'est devenu dieudonné, m-gaucho, m-gaucho, des saisons de radio. C'est Gaspard Proust qui a raison en vrai. Il a écrit une chronique avec zéro vanne. Il a juste dit qu'il faut renvoyer les arabes dans des charters. Et voulant, Mathieu Noël, il a acheté 40 places sur billet réduit. Cool carré. On peut aimer la pub, mais pas ses idées. Suceur. En vrai, c'est trop efficace de dire des dingueries sur les arabes. Il n'y a personne qui t'engueule. Tu crois que j'ai été élu comment, moi ? Manon Mariani, bonjour. Ton blase de stade de Ligue 2, là. Quentin Louis, bonjour. Avec tes contours de barbe de mec qui aille la moyenne en géo. Et enfin, Cyril Lacarrière, bonjour. Bonjour. Le 43e mec de droite infiltré de chez France Inter. Grillé à cause de ta coupe de cheveux de Jean Sarkozy 2008. Bon, tout le monde est en place. Quel plaisir de vous retrouver, très chers suceurs. Alors, je viens officiellement m'opposer à l'ouverture d'un centre bien-être spa au centre-ville de Mourou. Certes, l'homme à l'initiative de l'ouverture de ce spa n'est autre que le daron à cadère. C'est suceur de chien malade. Mais ça n'est pas la seule raison. Ce fié fait broutu a osé demander des subventions à la mairie. Quel toupet ! Quel toupet le gars ! En ayant confondu la mairie de Mourou avec une chaîne d'info, et souhaitant mettre toutes les chances de son côté, il s'est pointé avec un t-shirt « J'aime la laïcité ». Le daron à cadère a toujours ouvert des commerces qui ont floppé, je le rappelle. De sa chicha pour vieux ouvert le dimanche après-midi pour regarder Drucker posé entre vieilles couilles. Tite chicha goût compote palais bretons. En passant par son salon de pédicure où il prenait des pieds de vieux en photo pour les publier sur l'appli Panard de Vioc. Le daron à cadère n'aime pas le bien-être. Il est gérontophile. « Gérontophile », ça veut dire « Piner de Vioc », Quentin. Dans sa chambre, il a des posters d'Egéritena, couche, printemps-été. Mais ce projet de spa est un scandale, monsieur Noël. Cadère, parle à ton daron. Il veut ouvrir un spa avec des soins, jeu de mots. Le sonar-nard, le jacuzzi de Zitoun. Honteux, même pour Florian Gazon. Toujours est-il qu'il est hors de question que ce spa bien-être ouvre ses portes amoureux et qu'il jette le discrédit sur notre ville, déjà entaché par le festival « Gérontorir », créé par cette même personne, où il y invite Popek, Anne Roumanoff et Alex Vizorek, ce chien. À très bientôt, très cher puceur. On embrasse Alex, évidemment. Merci Benjamin Trani, on vous retrouve la semaine prochaine dans ZoomZoomZen et certainement en spectacle, mais vous ne m'avez pas mis les dates.